Salut tout le monde c'est Biggaming94 et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing des italiens des figurines artilleurs italiens de la première guerre mondiale alors petit conseil vous pouvez vous en servir également pour la seconde ça y va très bien donc c'est une boîte de chez ato 1 72e 32 figurines intérieures derrière les poses sont détaillées et visiblement il y a plein d'accessoires allez on ouvre donc alors déjà premier défaut et pas des moindres c'est du plastique mou ça c'est gonflant ça c'est très gonflant très pénible ça c'est un truc que j'aime pas du tout alors visiblement il y a un mec qui peut être un cheval mais il n'a pas de cheval il y a un mec assis ou alors c'est sa position je sais pas je sais pas si vous voyez hop alors le mec qui est là vous voyez alors je sais pas si à bas c'est pas un mec à cheval et là ils l'ont mis dans une boîte où il n'y a pas de cheval donc faut voir après à l'usage qu'on en fait tout simplement je vois pas à quoi il peut se servir par contre la caisse qui est là on peut peut-être asseoir le mec qui est là je sais pas du tout peut-être des figurines qui servent à rien tout simplement par contre il y a des petits éléments pour la conversion il y a des pièces on dirait des... je sais même pas ce que c'est peut-être des bûches pour le feu là ça je sais pas je sais pas ce que c'est vraiment après sinon les figurines sont assez bien réussies la grévure est correcte alors c'est quatre grappes identiques il y a des obus il y a des panneaux de signalisation si vous voulez en faire quelque chose il y a un socle c'est une souche d'arain pardon parce que je sais pas ce que l'on en fait c'est pareil pour du duorama peut-être non sinon les postes sont pas mal par contre il y a la radio là le mec qui amène l'obus sûrement le chargeur il doit y avoir l'officier il est là il y a encore un mec avec un obus alors petit conseil vous avez la boîte de chiat avec des canons de 75 mm d'éport italien vous pouvez utiliser ces figurines elles vont avec vous vous les mettez il n'y a pas de souci alors vous faites des mecs couleur désert et vous faites des mecs couleur europe quoi voilà vous faites une boîte une grappe désert ou deux grappes désert de grappe europe ça va très bien comme ça honnêtement alors point positif de la boîte comme d'habitude chiat c'est quand même pas mal de figurines pour le prix les poses sont variées en revanche là sur cette boîte ci on comprendra pas l'utilité du mec qui est assis à moins de l'asseoir sur la caisse c'est possible ou sur la souche et du mec qui est debout alors d'ailleurs écoutez le mec assis je vous propose un truc on va faire le test voilà on va essayer de l'asseoir sur la caisse ou la souche on y est autant regarder donc on a la caisse on peut l'asseoir sur la caisse mais il est bancal vous voyez on va zoomer vous voyez on peut l'asseoir sur la caisse ok premier test réussi ensuite on va l'asseoir sur la souche la souche est là et bien il peut aller sur la souche bon bah le mec assis les gars on a trop l'utilité par contre le mec à cheval bah je sais pas lui franchement je sais même pas si je l'ai peur donc on y va bon bah là vous voyez sur la caisse c'est pas possible et là c'est bon non c'est bizarre c'est vraiment bizarre donc voilà lui écoutez je sais pas du tout si vous avez une idée pour le mec ce mec là bah vous me le direz j'en sais rien en tout cas voilà c'est cette boîte ci de chez at tac attendez on va dézoomer hop voilà donc c'est cette boîte ci ne jetez pas quand même ça peut être pas mal pour faire des artilleurs pour votre boîte de canon de 75 mm donc voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à laisser un commentaire et à vous abonner c'est super important pour la chaîne et je vous dis à plus tout le monde et je vous dis à plus tout le monde